Salut tout le monde, c'est PoutiSauvage. Aujourd'hui, je vais vous parler du glouton, cet animal emblématique du Grand Nord, à la fois mystérieux et farouche. Il a la réputation d'être un des animaux les plus féroces du monde. C'est parti pour cet animal incroyable ! Le glouton fait partie de la famille des mustélidés dans laquelle on peut retrouver la loutre, le furet ou même la belette. Alors dans toute cette grande famille, le plus gros spécimen, c'est la loutre géante. Et en deuxième position, on va retrouver notre glouton. C'est un mammifère omnivore à dominance carnivore. Il va adapter son régime en fonction des saisons. En période estivale, il va se diriger vers des petits mammifères, des oiseaux, des fruits, des oeufs. Et en période d'hiver, il va se tourner vers des animaux morts, en mode charognard, quoi. Physiquement, on pourrait le prendre pour un petit ours. Il est brun avec une queue touffue et reconnaissable à son masque facial. Il est rusé, méfiant, doté d'une endurance exceptionnelle. On a déjà vu des spécimens parcourir jusqu'à 60 km pour traquer leur croix. Et malgré sa quinzaine de kilos, il ne faut surtout pas le sous-estimer parce qu'il est extrêmement féroce et agressif envers les êtres animaux, surtout quand il s'agit de défendre une carcasse ou même sa progéniture. D'ailleurs, il est capable de traîner une carcasse bien plus lourde que lui et de la découper. Et une fois qu'il aura pris soin de tout cacher, pour rajouter du glamour à ça, il va arroser les cachettes de son petit cocktail malodorant, à savoir urine, sécrétion de muscles, excréments pour dissuader tous les autres animaux de venir fouiller là-dedans. Les premiers humains qui ont dû voir ça, ils ont dû se dire, mais c'est quoi cet animal de fou ? Et pour cause, les premiers humains à avoir vu le glouton en action étaient probablement les Indiens Mi'kmaq, un peuple d'Amérique du Nord qu'il appelait Kwi'kwaj'u. Et Kwi'kwaj'u, ça veut dire esprit maléfique. Ils avaient bien cerné l'animal. Car oui, au Canada, on parle plus de carcajou, tandis qu'en Eurasie, on parle plus de glouton. Ce sont deux sous-espèces distinctes. Bon, pour la vidéo, je vais dire glouton, ce sera plus simple. La sous-espèce eurasienne est plus grosse que sa cousine américaine. Il y a déjà eu des ressourcements de gloutons de 30 kilos, des gloutons de Sibérie de 30 kilos. Des monstres, quoi. Bon, je vous parle de Canada, de Sibérie. Je ne vous ai même pas dit où est-ce qu'on le trouvait, ce glouton. Eh bien, c'est très simple, à l'état sauvage. On le trouve dans l'hémisphère nord, à savoir le nord des États-Unis, le Canada, l'Alaska, la Scandinavie et la Russie. Vous avez compris, il aime le froid, quoi. Vous vous demandez peut-être comment la même espèce a-t-elle pu se retrouver sur deux continents différents en même temps. Eh bien, il y a eu des périodes de l'histoire où il était possible de rejoindre le continent américain depuis le continent asiatique. Je m'explique. Lors de la dernière période glaciaire, bon, elle commence il y a 115 000 ans et elle se termine il y a 12 000 ans, le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui et donc il y avait des terres émergées qui aujourd'hui ne le sont plus. C'est le cas, par exemple, pour le détroit de Béring. Eh bien, comme les eaux étaient basses, il y avait un pont terrestre à cet endroit qui permettait des migrations. Bon, ce pont pouvait faire jusqu'à 1000 km de large. On peut donc supposer que l'ancêtre du glouton moderne a pu migrer de la Sibérie vers l'Alaska via ce pont. Par la suite, le climat a évolué, les eaux sont remontées, séparant les deux continents. Et les gloutons ont évolué chacun de leur côté en fonction de leur environnement et par sélection naturelle. À l'état sauvage aujourd'hui, on estime à 2000 le nombre d'individus eurasiens. Par contre, en Amérique du Nord, ce nombre reste encore à établir. Les territoires sont tellement grands que même avec peu d'individus, la répartition géographique, elle reste énorme. Le territoire du mâle varie de 400 à 1000 km² entre 100 à 400 km² pour la femelle. C'est absolument énorme. Vous prenez un carré de 20 km sur 20 km, eh bien là, vous avez un petit territoire de mâle. C'est un truc de fou. Ils vivent dans les toundras, les grandes forêts de conifères du Grand Nord et les taigas, les grandes étendues recouvertes de buissons et de mousses. Je vais maintenant vous présenter quelques-unes de ses caractéristiques physiques. En plus d'avoir un odorat très développé, bon, ça j'avoue, c'est quand même plein d'animaux, il a une mâchoire surpuissante qui lui permet de casser, de mâcher des os et des chairs congelés. Il est capable de casser un os d'orignal. Un animal d'une quinzaine de kilos pouvant casser l'os d'un orignal, le fémur d'un orignal. Déjà, moi, je me vois mal casser un os de cuisse de poulet. Alors, imaginez la puissance du bazar. En fait, d'une, il a une force de malade, ça c'est sûr. Et de deux, il a une disposition de molaire unique à 90 degrés qui lui permet de gagner en efficacité pour briser les os. Ce qui est pratique, c'est qu'en période d'hiver, les charognes ne pourrissent pas. Et quand il fait vraiment trop froid, notre glouton peut les jusqu'à souffler sur les os et les gérer congelés afin de les décongeler. Pas bête, n'est-ce pas ? Sa fourrure unique, épaisse, chaude, huileuse et hydrophobe est trop pratique dans ces régions car elle ne givre pas. En parlant de régions froides, il possède de grosses pattes comme des raquettes adaptées à la neige et des griffes semi-rétractiles qu'il peut partiellement rentrer pour creuser et grimper dans les arbres. C'est d'ailleurs pas pour rien que le célèbre héros Marvel lui a emprunté son nom en anglais. Car oui, en anglais, le glouton porte le nom de Wolverine, un héros hargneux solitaire aux grandes griffes. Tous ses attributs lui permettent de survivre dans un environnement super dur. Il fait froid, il n'y a pas beaucoup de choses à manger et son régime en plus, il doit le partager avec des ours, des loups, des lynx, des pumas et d'autres gloutons. Bref, que des animaux badass. Comparé à ces autres animaux, le glouton est tellement féroce qu'il peut fumer un lynx, il peut même rivaliser avec un loup, voire même un ours. Bon, clairement, si l'ours le veut, il peut tuer un glouton, mais à quel prix ? C'est-à-dire que si les deux se disputent la carcasse d'un élan et que dans la bataille, l'ours, il se prend une sale morsure du glouton qui le blesse, eh bien, peut-être que le combat ne vaudra même pas le coup. Tout ça, c'est quand même fou. Chez moi, j'ai un chien qui a grosso modo les mêmes mensurations qu'un glouton et pourtant, je ne l'imagine pas du tout pouvoir faire un dixième de ce que fait le glouton. Je vous l'avais dit, on est loin de la bête féroce. Si cet animal s'appelle le glouton, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, il a un fort métabolisme. Il est tout le temps en train de chercher à manger, tout le temps en train de courir. Avec sa démarche très particulière, on dirait qu'il boite. Le glouton n'hiberne pas, il est très actif la nuit, mais il le reste également en journée. Il n'a pas d'abri fixe, ça peut très bien être une souche, une carcasse, une grotte, un buisson. Il est tellement actif qu'il ne s'abrite que rarement. En revanche, en période de reproduction qui a lieu entre mai et août, la femelle se fera un abri fixe. Mais attention, sous certaines conditions. Là encore, c'est un animal plein de surprises qui a recours à la diapose embryonnaire. Alors la diapose embryonnaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la femelle qui décide de quand commencer la nidification de l'œuf fécondé. Bon, c'est pas vraiment elle qui décide, c'est un truc instinctif quoi. Après l'accouplement qui est un petit peu, à leur image, féroce et tout en morsure, la diapose va alors durer entre 2 et 9 mois. C'est l'implantation différée. En effet, si les conditions de vie sont trop dures, l'œuf fécondé ne s'implantera pas dans l'utérus, l'organisme ne pouvant pas subvenir aux besoins de l'embryon. Elle aura en moyenne 3 portées dans sa vie. Ouais, 3 portées en moyenne parce que élever des petits dans ces conditions, c'est tellement dur. Ça demande tellement d'énergie qu'elle ne pourra pas le faire tous les ans. Donc, 3 portées allant de 1 à 5 bébés, le plus souvent entre 1 et 3. Et la gestation démarre en janvier et dure entre 35 et 40 jours. Après avoir mis bas, les bébés gloutons peuvent se permettre de quitter la tanière entre 12 et 14 semaines. Et ils resteront auprès de leur maman à peu près 1 an. Les bébés sont clairs puis brunissent avec le temps. Alors, ces petits bébés justement, eux sont des proies vulnérables contrairement aux adultes. Et c'est quand les mamans gloutons doivent défendre leur progéniture qu'on peut assister à des combats ultra-féens. Ce n'est qu'à la saison des amours, entre mai et août, que mâles et femelles restent ensemble quelques jours. C'est une espèce polygame pour disons qu'ils maximisent leur chance de faire des petits. Et ça, c'est une stratégie cool parce qu'il y a quand même assez peu d'individus sur la planète. Alors, selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, il est seulement en préoccupation mineure. Fut un temps, le glouton couvrait plus d'espace, mais l'humain l'a peu à peu forcé à reculer dans des zones de plus en plus rudes. Mais au moins maintenant, il peut vivre sa vie trépidante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. On se dit à très bientôt pour du nouveau contenu sur la nature. C'était ProtiSauvage, ciao ! Sous-titrage ST' 501